Le Maroc qualifié pour les quart de finale, eh bien c'est pour la première fois ces pays qui s'est qualifié pour le quart de finale de la Coupe du Monde après sixième participation. Eh bien les Congolais nous sommes un peu consolés par cette victoire, par cette qualification parce que c'est cette équipe du Maroc qui nous a éliminés lors de l'unatoire de la Coupe du Monde Zone Afrique. Madame, mademoiselles et messieurs, bienvenue dans cette émission Congo Moussica Sport. Nous allons parler du mondial. Vous savez, depuis le début de la compétition, le 20 dernier, nous n'avons pas parlé de cette Coupe du Monde, nous n'avons pas parlé de la Coupe du Monde. Eh bien, ce soir, je fais esprit, j'attendais la fin de huitième de finale pour enfin parler de la Coupe du Monde. Eh bien, bravo à nos adversaires d'hier, le Marocain. Eh bien, ça nous soulage un peu. On s'est dit, ouf, le Maroc s'est qualifié, l'unique équipe africaine arrivée à ces niveaux. C'est cette compétition, les quatre autres sont éliminés, le Cameroun, le Ghana, le Sénégal et la Ténésie. Et le Maroc reste le seul pays africain. Et ça sera pour la première fois, cette équipe joue les quarts de finale. Mais ça sera la troisième équipe à arriver à ces niveaux. Non, quatrième. Après le Cameroun, après le Ghana, après le Sénégal, eh bien, c'est le Maroc qui va arriver à ces niveaux. Les quarts de finale de la Coupe du Monde. Je vous disais, nous sommes un peu soulagés parce qu'on s'est dit, c'est cette équipe du Maroc qui nous a éliminés. Vous vous souvenez, au mois de mars dernier, en nous battant 4-1 au Maroc. Alors qu'une semaine avant, on a fait un match nul à Kinshasa, au stade de Martyr, qui n'était pas plein. Donc, on a loupé le Maroc puisqu'on l'a mené par un but à zéro. Et au match retour, une semaine après, les Marocains nous ont terrassés par 4-1. Et c'était quand même lourd à digérer. C'était pour la deuxième fois qu'on loupe la Coupe du Monde d'Igistesse. Mais avec la victoire du Maroc ce soir, nous sommes un peu soulagés pour dire, enfin, nous étions quand même éliminés par la meilleure équipe africaine de la Coupe du Monde, le Maroc. Mais historiquement, nous allons parler. Comment le Maroc est arrivé à ces niveaux ? Eh bien, ça fait quand même 3 ou 4 ans, les Marocains se sont très bien préparés. Ils ont mis beaucoup de moyens. Ils ont construit des infrastructures chez eux. Les championnats locaux sont très, très, très professionnels. Vous avez vu les résultats au niveau des clubs. Ils sont détenteurs de deux Coupes d'Afrique des clubs champions l'année dernière avec notre compatriote Ibegui, l'équipe de Bergane et notre équipe de Casablanca, qui a gagné les Champions League. Dès que les Marocains, ils ont gagné la Coupe d'Afrique. Eh bien, au niveau des nations, Maroc a un peu tâtonné au Maroc, pardon, Cameroun l'année dernière. C'était cette année, au mois de janvier. Le Maroc a un peu tâtonné en Coupe d'Afrique. Mais ils se sont ressaisis, regardés à la Coupe du Monde. Après avoir éliminé la RDC, le Maroc aujourd'hui est en quart de finale. On ne peut que dire bravo, le travail paye. Quand on se prépare sérieusement, quand on fait bien son travail, ça finit toujours par payer. Ils ont un championnat sérieux. Ils ont des joueurs professionnels de haut niveau. Ils ont des joueurs très disciplinés. Et surtout, ils ont un entraîneur marocain. Et ils n'ont pas fait venir des étrangers. C'était, c'est vrai, l'entraîneur bosnien qui les a qualifiés. Une Lachovic qui les a qualifiés. Mais après, c'est un entraîneur marocain qui a qualifié cette équipe. Qui a entraîné cette équipe, qui a préparé cette équipe pour la Coupe du Monde. Regardez aujourd'hui, le Maroc est en quart de finale en éliminant la grande équipe d'Espagne. L'équipe d'Espagne qui est déjà champion du monde en 2010. Il y a 10 ans, il y a 12 ans, l'équipe d'Espagne était champion du monde. Vous savez les niveaux de football. En Espagne, ce n'est pas comme au Maroc. L'Espagne, c'est une très, très grande nation de football. C'est le pays des Rennes de Madrid. C'est le pays de Barcelone. Eh bien, vous voyez Maroc plus fort. On tire au beat. Maroc a éliminé l'équipe d'Espagne. Eh bien, Maroc, c'est la seule équipe africaine. Qui continue cette aventure, quart de finale. Le Maroc va rencontrer le Portugal, soit le Portugal, soit la Suisse. Les deux équipes sont en train de jouer en ce moment. Bon, pour conclure ce dossier de Maroc, quand même, je veux dire qu'on peut tirer de leçons. Il suffit de copier ce que les Marocains ont fait depuis 3-4 ans. Avec l'arrivée de notre nouvel entraîneur, M. Stéphane Desabres, il est un peu ambitieux. Il a vraiment du courage. Lui, il fait des choses autrement par rapport à d'autres entraîneurs que nous avons connus dans le passé. Il fait les tours du monde. Il discute avec les joueurs congolais. Il discute avec ceux qui ne sont jamais arrivés au Congo. et il est dit tout haut. Il va travailler avec de jeunes. Son objectif, c'est la Coupe du Monde 2026. Puisque la Coupe d'Afrique 2024, il n'est pas vraiment chaud. La France, pardon. Le Congo était très mal parti. Avec deux défaites contre le Soudan et contre les Gabons. Il nous reste le match contre la Bord-Italie. Mais Stéphane Desabres est vraiment ambitieux. Lui, il voit le Congo, la RDC à la Coupe du Monde 2026 qui se déroulera aux États-Unis, au Canada et au Mexique. Ça sera trois pays qui vont organiser cette Coupe du Monde. Et un élément nouveau qui s'ajoute à cette, qui s'assurera pour la prochaine Coupe du Monde, il y aura désormais neuf équipes africaines au lieu de cinq. Mais je crois qu'avec neuf équipes, nous pouvons avoir notre chance. Nous avons déjà été, nous avons déjà loupé deux fois. Deux fois. Alors que nous avions toutes les chances de nous qualifier contre la Tinizie il y a quelques années et dernièrement contre le Maroc. On pouvait cesser des équipes prenables. Mais malheureusement, nous n'avons pas pris par manque de sérieux, par manque d'organisation et surtout par manque aussi, il faut le dire, des très grands joueurs. Et surtout, on avait la poisse de tomber sur la meilleure équipe africaine du moment, c'est qui est le Maroc. Donc, si on se prépare bien, je crois que nous aurons toutes nos chances pour aller à la Coupe du Monde. Pourquoi pas en 2006 ? Puisque ce n'est pas ce qu'il manque au Congo, les joueurs, que ce soit au niveau national, que ce soit à l'étranger. Vous voyez comment la France nous a piqué tous nos petits. Bon, je l'ai dit sportivement, la France nous a pris Dissassi qui a déjà joué avec nous. C'est Dissassi qui a déjà joué avec nous, Axel Dissassi, du côté de Monaco, il joue maintenant pour la France. Et il y a Kolomouni également qui est parti, sans oublier Kunku Mandanda, qui déjà était dans l'équipe de France. Il faut dire que nous avons des joueurs de valeur. Malgré la France nous a pris ses quatre joueurs, mais il y en a d'autres encore, qui jouent encore, qui sont jeunes, qui sont dynamiques. Par exemple, ceux qui sont encore en Angleterre, ceux qui sont en Allemagne, il y a beaucoup de jeunes Congolais qui jouent en Allemagne. Le entraîneur Stéphane Dessabre a été le voir. Nous espérons que Dessabre, il donne vraiment des bons signes. Il nous prouve vraiment qu'il est intéressé, qu'il veut aller loin avec l'équipe de la RDC. Pourquoi pas se préparer demain, demain, 26, c'est dans quatre ans, ça va trop vite. Pourquoi pas se préparer demain, il a donné son plan, il a donné sa vision, il va amener le Congo à la Coupe du Monde 2026, qui se tiendront, je vous dis, la Coupe du Monde. Prochaine avec neuf équipes africaines, ça sera aux États-Unis, Mexique et au Canada. Nous aurons peut-être la chance d'y aller. Pourquoi pas ? Il suffit de se préparer, comme le Maroc l'a fait, avoir un championnat sérieux, avoir un championnat bien structuré, surtout un championnat très compétitif, puisque c'est que nous vivons en ce moment, un championnat un peu mou. C'est vrai que toutes nos équipes sont qualifiées, quatre équipes congolaises sont qualifiées pour la Coupe d'Afrique au niveau des clubs. Bravo, c'est bien. Mais nous voulons avoir plus de résultats, c'est-à-dire nous voulons avoir des joueurs, avoir un championnat plus sérieux, plus organisé, au lieu de vivre ce que nous vivons en ce moment. On nous dit, tout dépend de la prochaine élection au niveau de la fédération congolaise du football. En principe, les élections devaient se tenir ces mois-là, mais jusqu'à là, on n'attend rien. Il y a eu la pression de la FIFA et de la CAF, qui a obligé, en tout cas les comités provisoires, d'organiser les élections ces mois-là, le mois de décembre, mais nous sommes aujourd'hui les six. Rien n'est fait, rien de sérieux, rien de particulier n'est fait. Bon, on attend, et on souhaite d'ailleurs que la prochaine équipe viendra pour mettre de l'ordre dans notre équipe nationale, où nous avons entendu beaucoup de saleté avec cette histoire de pédophilie. Il faut virer tous ces gens-là, surtout les amener en prison. Il faut éliminer beaucoup de monde qui rongent notre football, parce que nous sommes une très grande nation de football. C'est ce que le Maroc fait aujourd'hui, nous pouvons le faire. Il suffit d'être serré, il suffit d'être organisé. Voilà le peu que j'ai gardé pour vous. Au titre des rappels, je vous dis que le Maroc s'est qualifié en quart de finale. Cette équipe de Maroc qui nous a éliminés lors des éliminatoires zone Afrique, c'était le mois de mars dernier. Donc on se soulage quand même, on s'est dit, ouf, nous étions éliminés quand même par cette équipe qui est la maire d'Afrique aujourd'hui, qui arrive au niveau des quart de finale pour la première fois de son histoire. Voilà le peu que j'ai gardé pour vous ce soir. Madame, mademoiselle et messieurs, je reviens à partir de samedi. J'aurai un invité spécial où nous allons commenter les différents matchs des quart de finale. Nous souhaitons également bonne chance à l'équipe de France. Tout à fait. Nous sommes congolais, quand même, nous vivons en France. Cette équipe de France qui impressionne, qui a commencé vraiment molle, mais cette équipe qu'on croyait déjà pas favorite, cette équipe qu'on croyait malade avec beaucoup de blessures, l'absence des grands joueurs comme Pogba, N'Golo ou Benzema, ou Kunku également, beaucoup d'absence. Mais les réserves, les joueurs de réserve ont fait le mieux. Et aujourd'hui, l'équipe de France rennait de ses centres. Cette équipe rennait. Et vous voyez, cette équipe de la France qui fait, qui fait aujourd'hui trembler, qui fait peur. Déjà, l'équipe de France est pointée aujourd'hui parmi les favorites. La réalisation, si vous pouvez nous montrer la dernière photo de l'équipe de France. Cette équipe qui a commencé moyen et là, l'équipe de France est parmi, en tout cas, le meilleur qui est parmi les favorites aujourd'hui. Nous ne serons pas surpris que la France élimine l'Angleterre samedi. Pourquoi pas la France remporter cette équipe, remporter cette Coupe du Monde pour la deuxième fois consécutive. Cela ne s'est plus réalisé depuis longtemps. Peut-être la France sera la première. Vous voyez Mbappé en super forme, Griezmann en super forme, Goris également en super forme. Tous ces Français et dans cette équipe de France, il y a quand même quatre d'origine congolaises. Ils sont nos ambassadeurs. Je n'arrête pas de vous le dire. Je vous l'ai dit sans arrêt. Ils jouent pour la France mais quelque part, ils sont quand même congolais. Ils ont notre nom quelque part. Merci de m'avoir suivi ce soir. Merci à Christian Mbamou qui était à la réalisation assistée de Sonimoukanda. Merci également à Roger qui a été à la coordination. Coco Chango, Finclenay, on n'oublie pas nos amis baccalauréat, astronaute baccalauréat du côté d'Argentay. Et je n'oublie pas également notre ami téléspectateur très fidèle du côté de la ville de Mans. J'ai cité Bacalafoy, éloge Bacalafoy qui est du côté de Léman qui nous suit et qui est un téléspectateur vraiment fidèle et sérieux. Merci. On se retrouve samedi pour parler encore une fois de la Coupe du Monde avant le match la France contre l'équipe d'Angleterre, le match comptant pour l'écart de finale. Merci et à très bientôt. Bonsoir. Sous-titrage ST' 501